Alors les gars, bonjour de Chris, bien retrouvé, le vidéo je l'ai fait aujourd'hui, pas eu le temps de le faire avant, beaucoup de travail, j'ai oublié le match, mais dès qu'il a fini le match, les commandes, donc on part d'un conique déjà, ah non, je vis sur le groupe WhatsApp, je ne sais pas plus lire, et ce type 600 messages, commenter, mettre en question, vas-y, on pense mieux, on est au point club, calme les gars, et ça marche pas comme ça, arrêtez, c'est cagade, quoi, faut être en colère, ok, mais fais les cagades, on pense là, Arrêtez, arrêtez, parce qu'il s'en sort plus, quand il faut que ça met en discussion, oui, parce qu'il prend 12 millions d'euros, je ne vais pas apprécier de tout sa sortie hier à Mediatica, qu'il a fait devant la presse, d'abord tu restes plus d'une heure enfermé avec le joueur pour vous parler, après tu sors, tu dis, personnellement, que tout le monde doit prendre ses responsabilités, le premier c'est moi, le premier c'est moi, et après tu finis en disant, c'est tout le monde l'avait, en passant, et c'est ce qui est cool de mes veines, on gagnerait tous les matchs, tout le monde a l'air la rage qu'il mangeait, et ça ne serait pas comme ça, donc comme d'habitude, tu dis que, tu as des bons propos, mais après tu décharges encore tout sur les joueurs, tu es responsable autant que tes joueurs, c'est évident, et c'est clair, qu'on a un problème avec des conditions physiques, mais les autres courent plus que nous, il fait chaud pour tout le monde, mais les autres, ils ne sont pas plus brillants que nous, parce que, alors on fait l'exemple, le premier match de Copitali, on a vu jouer là pour l'Inter, Jouve et Milan, l'Inter est semblée la plus fraîche, la plus vive, la Jouve, le deuxième match, il a fait chier, le troisième match à Bologna, il a gagné 2-0, il a commencé les biens, Leitch a gagné, Géna a gagné, Torino a gagné, et il monte en puissance, il a arrivé six matchs, deux buts encaissés, nous, six matchs, on a prévu des buts, et nous, on était bien partis, on a gagné con la Sandoah, et après, on a commencé à baisser, pour la Sassol, tu fais une bonne première mi-temps, tu baisses, à part ma catastrophique, qu'on brèche ça, tu gagnes 6-0, mais d'entrée, on s'essayait prendre un but, après, tout allait bien, et après, on a vu encore, hier, après 60 minutes, on était morts, eux, à 10 contre 11, mes palaces et 38 ans, un gamin de 2001, ils nous font la misère, les erreurs sont toujours les mêmes, changements des côtés, les 1 contre 1, on essaie de jouer comme la Talanta, la Talanta, elle a fait des années que ça joue comme ça, quand la Talanta, les premières années, avec Gasperini, ils lotaient pour aller dans l'Europa League, et des fois, comme l'Inter, ils ne tuaient pas les matchs, ils prenaient des buts comme ça, sur les contres, parce que c'est le risque de ce système de jeu, c'est-à-dire, de te faire écarter de deux centraux, centro-droite, centro-gauche, te faire écarter, pour le C, tu vois, centralement, il y a des espaces, donc les gens, ils vont rentrer, c'est ce qu'on fait, quand on fait le 3-5-2 en FIFA, que je disais, nous, le 3 central, on doit être serré, après, c'est les esternes, c'est pas nous, c'est écarté, c'est on s'écarte, il nous enfile, donc il vaut mieux se serrer vers la surface, et après, à la limite, on fait un cours pour s'ouvrir, et là, on fait la même chose, on s'est fait écarter, on s'est fait porter le défenseur par l'attaquant à gauche, à droite, comme ça, au centre, il y a des trous, soit à gauche, à droite, là où il vient de l'action, et ça rentre, et tu prends des 1 contre 1, avec des mecs petits et rapides, comme dans FIFA, tu le prends du coup, c'est ça pour le foot, donc c'est bien, la première demi-heure, on l'a bien fait, après, il faut manquer le but, il faut le mettre, au pénalty de Lukaku, oui, ça marque le pénalty, oui, il faut le manquer le pénalty, pourquoi tu l'as lancé à l'Otaro, auquel j'intéresse et tout, mais d'abord, il y a un rigoriste, on tue le match, après, c'est la possibilité, comme quand Genoa 3-0, tu as lancé à Esposito, mais pas sur le 1-0, pas comme ça, après, tu le mets pas, tu le prends du coup, Gaillardini, j'ai l'envoie pour le ballon qui manque, pas pour le soutien sur le pénalty, c'était pas là, Gaillardini, encore, il m'a lâché, comme d'habitude, le Wi-Fi, donc, lui, il s'en a coupé, je suis désolé, Gaillardini, j'envoie pour le manque sur le premier but, pas sur le pénalty, c'est pas facile de marquer la balle, elle est très forte, elle a mis le plat, et voilà, une centrale, dommage. Et les erreurs, c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, les mêmes cagades, et puis, physiquement, t'en n'y a pas. On est dans la poule des retours, comme d'habitude, on a huitième au classement. Et surtout, à Sensivo, je vais comme ça, un an de 3, là, Juventus, Bologne, tu perds, Rome, Bologne, Parme, sois seul, tu fais des matchs nuls, c'est-à-dire, sous 20 points disponibles, à domicile, tu en fais 5. Donc, Parme, Bologne, sois seul, Cagliari et Rome. Il y a un problème, c'est là le problème. Extérieurement, une équipe qui fait tous les points. Le problème, c'est là. Il faut se remettre à la question. Ericsson, si tu dis Ericsson, c'est un problème, tu dis, ah oui, tu mérites qu'on se vendre chez moi, je fais une critique constructive. Dans ce type de jeu, il ne rentre pas. Ericsson, Ericsson, il te casse les couilles, il faut que tu fais un cul comme ça, que tu commences à cavaler, parce que tu ne fais rien. Alors, je dis, je peux faire qu'il joue pas à cavaler. Tu en 6 ans, il cavale plus que toi, il fait du pressing. Va un peu au bas, il réfléchit. Alors, vaut mieux utiliser votre Ericsson à l'attaque à la Shkosta, comme il fait ça, il fait une chaleur, fais un mois ici, comme il fait ça, c'est-à-dire, il rentre dans le dernier mi-heure, quand tout le monde est fatigué, donc toi, tu n'es pas rapide, là, tu peux faire plus de la différence. Je ne veux pas dire qu'il doit partir, après, la prochaine année, le foot, c'est différent, il doit trouver ses... ses repères, même le système de jeu, celui-là, de pas. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le point, c'est ça, le mercato, il faut arrêter de parler des mercato, ça parle trop du mercato, même la presse, c'est quand il est l'inter à la joue, c'est ça, ça aide, pas ça. Donc, c'est un ensemble de choses, les conditions physiques, le coach, le joueur, le mental, le mental, il faut lui tuer les matchs. Et ça fait... C'est 18 points qu'on perd, on perd, on perd les 18 points dans un score d'avantages, donc, il y a quelque chose, définitivement, on est nul, De Vrij, il fait cagé aussi, on se prend des buts à la rigueur, on doit qu'on soit seul, une à Parme, deux qu'on... qu'on... qu'on bologna, partout, partout, on prend des buts, on a pris 6 matchs, 8 buts, les gars, on prend que des buts, oui, on marque, on prend des buts, on se prend tout ce qu'il se parlait, oui, c'est pas la même équipe qu'il se parlait, donc, pour réfléchir, donc, tout le monde est de se mettre un discurseur, mais il y a des critiques constructives, pas destructives, casser toi, vas-y, ça, ça sert à rien, essayer de comprendre le foot, sinon, il y a le curling, allez jouer au curling, quand vous perdez, cassez tout, mais c'est pas que tu perdes un match, pour plus liré, sinon, on ne s'en sort plus, on ne peut pas dépenser 500 millions d'euros tous les deux ans, on ne s'en sort pas, il faut construire, il faut réfléchir, 7 matchs, tu as fait 5 points sur 21, tu perds que la joue, ok, tu fais du coup de l'Europe, ok, tu peux nous comprendre, et les autres 4, Parme, Cagliari, Sassoum, Rome, il y en a pas encore, qui ne m'appelle plus, et les deux autres, regarde, tu as fait 5 points sur 21 disponibles, voilà pourquoi tu ne joues pas pour le championnat, je ne dis pas de gagner tout, tu as gagné 3, tu étais là, tu étais là, c'est ainsi gros, ce n'est pas un château fort, il faut que l'on devienne, toujours faut s'interrer, il faut immerse, c'est un peu.